Théo Boning, je suis en master 2 en droit des affaires à l'université de Lille et du coup je suis présent de la clinique depuis maintenant six mois et ça fait trois ans que je suis engagé en tant que bénévole. Alors est-ce que tu pourrais me parler juste de ton parcours étudiant, donc ta licence et le master dans lequel tu es actuellement ? Ouais, alors du coup j'ai fait ma licence de droit à Lille, je suis lillois de souche, un master 1 à l'université de Lille aussi et le master 2 attaché au master 1 qui se fait en alternance sur les deux ans. Donc je suis en alternance à Auchan, en Retail France, que beaucoup de gens connaissent sous l'enseigne Auchan, là où ils font leurs courses. Ok, très bien. Et ça te plaît ? Ça me plaît beaucoup, c'est sur le périmètre justement distribution, donc tout ce qui va être les contrats avec les fournisseurs pour avoir des produits en magasin. Donc tu aimerais te lancer là-dedans ? Potentiellement, ou alors devenir avocat. Donc au niveau de tes fonctions au sein de la clinique, quelles sont tes principales activités ? C'est très vaste, c'est de l'associative, donc principalement la gestion administrative de la clinique. Donc ça va être chapoter un petit peu tout ce qui va être les activités, les bénévoles, puisqu'on en a pas loin de 260 cette année. Et puis après, développer tout ce qui va être les financements, les partenariats, tout ce qui peut être finalement stratégique pour le développement de l'association. Et il y a à peu près combien d'étudiants qui rejoignent chaque année à la clinique ? On renouvelle justement les effectifs chaque année, donc l'année dernière c'était 250, là 260. Et c'est les mêmes personnes qui reviennent ? Non, du tout. Du tout. On a très peu qu'on renouvelle, la plupart du temps on change toute l'équipe pour donner à chaque étudiant s'il a le chance de s'investir dans des dispositifs, et donc de pouvoir le valoriser ensuite. D'accord. Et quel a été le point de départ de ton envie d'intégrer la clinique ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie justement ? Je pense se rendre utile pour les gens. On est à la faculté de droit dans un quartier qui est assez défavorisé, où il y a une fracture sociale qui n'est pas négligeable, et l'accès aux droits est rendu particulièrement compliqué. Donc je pense que c'est ça qui a motivé notamment le lancement de la clinique en 2018, et c'est aussi ce qui a animé mon envie de la rejoindre en 2020. Je pense que sur le point de vue personnel, tout ce qui va être le rapport humain, qui est très important, c'est ce que je disais avant, se rendre utile, et puis aider les autres étudiants aussi à se former à la pratique du droit, ça je pense que c'est essentiel. Après, sur le point de vue professionnel, moi ça m'apporte beaucoup sur tout ce qui va être management, tout ce qui va être gestion de projet, recherche de financement, c'est des choses qu'on ne fait pas en cours, qu'on ne fait pas ailleurs, et qu'on pourra ensuite valoriser auprès d'un futur employeur. Exactement, on développe un réseau de plus en plus, et tant mieux, ça veut dire aussi que les gens commencent à croire en la clinique, à l'accompagner, et du coup les partenaires, on en a de plus en plus, et de plus en plus important aussi, donc ça aide tout ça à développer le concept. Et est-ce qu'en dehors de la clinique, vous faites des activités, par exemple des rencontres au tribunal, ou des rencontres avec des personnalités ? Ouais, alors on a une chaîne de podcast, du coup, placement de produits, mais qui s'appelle « Droits dans vos oreilles », où on fait intervenir différentes personnalités, ça peut être des avocats, des magistrats, là on en a publié un hier sur un ancien commando marine, donc on essaye de diversifier ce côté-là, après on va intervenir sur ce qui va être des écoles, des associations, des institutions, alors soit c'est eux qui vont nous former, soit c'est nous qui allons les former, le but c'est vraiment d'apporter l'explorance la plus riche possible aussi à nos bénévoles. Et est-ce qu'il y a une sorte de profil type d'étudiant qui intègre la clinique ? Est-ce que c'est un master en particulier, ou est-ce que vraiment c'est ouvert à tous ? Alors c'est pas ouvert à tous, mais on n'a pas de profil particulier, l'essentiel c'est d'être en L3 en tout cas, et après ça peut aller en master, en IEJ, à l'école des avocats, et jusqu'au doctorat, on a des doctorants aussi dans les équipes. Est-ce que c'est souvent des problèmes assez similaires, ou au contraire vous avez quelque chose de très très varié, et ça peut passer du tout au tout ? Ça peut passer du tout au tout, je pense qu'il n'y a pas deux problèmes identiques en droit, c'est une branche qui est très particulière de toute façon, et au niveau des thématiques qu'on va recevoir, on peut vraiment avoir de tout, ça peut être des problèmes au niveau des heures supplémentaires non payées, un problème sur un licenciement, on peut avoir un problème en droit des étrangers aussi, quelqu'un qui souhaite renouveler son titre de séjour, qui ne sait pas comment y procéder. Dernière petite question, est-ce que du coup, vous avez déjà eu une affaire très verticare, un peu bizarre, ou drôle, petite anecdote, je ne sais pas ? Oui, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques semaines, quelqu'un qui veut breveter un tour de magie, donc je ne sais pas trop comment l'accompagner, mais on va faire en mieux. Je te remercie beaucoup Théo ! Avec plaisir, merci à toi ! A bientôt à la clinique peut-être ! Avec plaisir ! Avec plaisir ! – Sous-titrage FR 2021